Voyez-vous, au cinquième siècle, l'Irlande s'appelait encore l'île de Scotia. L'île de Scotia, c'est un nom que nous a donné les Romains. Les Romains, lorsqu'ils ont fait la conquête des Gaules, et qu'ils ont fait la conquête de l'Angleterre, en Grande-Bretagne, et qu'ils ont été jusqu'aux limites de la Calédonie, ça c'est l'ancien nom de l'Écosse, et qu'ils ont construit le mur d'Adrien pour se protéger des celtes qui habitaient en Calédonie, et qui étaient très guerriers, et bien ils ont été en contact avec des gens, des autochtones, qui commerçaient, qui marchandaient avec une île, une autre île qui était à côté de la Grande-Bretagne. Les Romains ont été très intéressés par cette île, parce que provenaient de cette île beaucoup d'étain, et de l'or aussi à cette époque-là. Ils auraient voulu d'ailleurs conquérir cette autre île, et ils ont voulu connaître un petit peu plus sur cette île, dont ils ne connaissaient même pas le nom. Des marchands qui venaient de cette île, et bien leur ont appris qu'ils avaient une reine. À cette même époque de la conquête romaine de l'Angleterre, il y avait une reine qui régnait sur la côte est de l'Irlande, et cette reine, c'était son nom, elle s'appelait Scotia. Les Romains, en apprenant cela, ont donc nommé l'île de l'Irlande, l'île de Scotia, et les habitants sont devenus naturellement les Scots. Oui. Alors, vous allez me dire aussi, « Pourquoi est-ce qu'en anglais, on appelle l'Écosse, Scotland, la terre des Scots ? » Eh bien, mesdames et messieurs, c'est tout à fait logique, parce qu'à partir du 5e siècle, et surtout au 6e siècle, le grand royaume du nord de l'Irlande, le royaume de l'Ulster, s'était étendu avec une très grande puissance de guerriers militaires, une grande puissance commerciale aussi, et une grande richesse, eh bien, s'était étendu sur l'ancienne Calédonie, au nord de la Grande-Bretagne. L'influence des royaumes irlandais a été très importante à cette époque-là sur la Calédonie. Et beaucoup d'Irlandais s'étaient installés en Calédonie au sein des populations autochtones qui s'appelaient les Pictes. Les Pictes étaient des cousins celtes qui étaient venus bien avant s'installer en Calédonie. Et des siècles plus tard, lorsque, eh bien, les barbares sont arrivés, toutes ces tribus germaniques, qu'on appelle les Jutes, les Angles, les Saxons, qui se sont installés en Angleterre et qui ont imposé leur culture et leur langue, eh bien, ils ont été retrouvés en confrontation avec les Scotts qui habitaient en Calédonie. Et ils ont appelé, à partir du VIe siècle, VIIe siècle, ils ont appelé le nord de la Grande-Bretagne, donc l'ancienne Calédonie, ils l'ont appelé la terre des Scotts, d'où Scotland. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, mesdames et messieurs, en Écosse, on parle le gaélique, l'irlandais, la langue irlandaise. Fermez la parenthèse sur cette petite anecdote qui est intéressante pour vous, je pense. Mais revenons-en donc à Saint-Patrick. Saint-Patrick, donc, a été kidnappé très jeune, c'était un enfant, par des pirates Scotts qui, d'ailleurs, depuis des siècles, depuis l'arrivée des Romains en Gaule, les Scotts, eh bien, allaient souvent piller les côtes de la Grande-Bretagne et du continent. C'était un petit peu des Vikings avant l'heure. Et dans beaucoup de récits d'auteurs latins ou grecs, on parle de ces rasiats, de ces pillages des pirates Scotts. Ils venaient surtout chercher des esclaves pour travailler pour le compte des rois et des seigneurs, des chefs de clans irlandais. Saint-Patrick, ou Patrice, comme il était connu, eh bien, a grandi en Irlande au service d'un seigneur irlandais, d'un chef de clan. Cela va beaucoup lui être utile par la suite, car il a appris à parler le gaélique, et il a appris toutes les us et les coutumes irlandaises. Mais à l'âge de 30 ans, il a eu l'occasion de s'échapper. C'est alors qu'on lui avait donné comme travail, son chef de clan lui avait donné comme travail, d'amener un troupeau de chiens, de chasse, vers la côte sud de l'Irlande, pour être exporté et vendu sur le continent. L'Irlande a exporté beaucoup de choses à travers le Haut Moyen-Âge, vers le continent, et depuis d'ailleurs l'Antiquité. Parmi toutes ces marchandises, on exportait des chiens de chasse. Les Irlandais avaient mis au point des races de chiens diverses, qui étaient très renommées sur le continent, comme en Angleterre, enfin comme en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, ça a donné naissance à la race des chiens de meute en France, qu'on appelle les Saint-Hubert, les chiens de Saint-Hubert. Ce sont des chiens de meute très renommés. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent cette race. Et donc, c'est parmi ces chiens qu'il a eu l'occasion de s'échapper, car en embarquant les chiens à bord du bateau, il s'est faufulé parmi les centaines de chiens, s'est caché dans les cales du bateau, et, ni vu ni connu, il était envoyé sur le continent. Et voilà que Patrice se retrouve enfin, en armorique, d'où il était parti des années auparavant. Mais, en une petite trentaine d'années, les choses avaient bien changé sur le continent. Déjà, lorsqu'il avait été kidnappé, les frontières de l'Empire romain étaient en train de s'effondrer sous la pression des invasions barbares. L'armorique, d'ailleurs, avait déjà été pillé plusieurs fois par les Francs, par les Burgondes, par les Vésigots, par les Allemands, par toutes ces tribus barbares qui, au Vème siècle et jusqu'à la fin du Haut Moyen-Âge, eh bien, n'arrêtaient pas de conquérir des terres à travers l'Europe occidentale pour s'y installer. Mais les choses avaient atteint un point critique lorsqu'il revient en armorique. Toute la région de Bretagne, comme toutes les régions de Gaule, était à feu et à sang par ces barbares. Une nuit, il a fait un rêve. Dans ce rêve, lui est apparu Dieu. Car Patrice était né en Gaule, était né en Armorique, il était né chrétien. Il avait été baptisé et même durant toutes ses années de captivité en Irlande, à l'intérieur de lui, il était resté chrétien et il faisait des prières à Dieu. Et Dieu lui est apparu cette nuit et lui a dit à Patrice que son destin dans la vie, c'était de retourner en l'île de Scotia, en Irlande, pour évangéliser les Scots, les Irlandais, qui étaient encore à cette époque-là des païens. En fait, nous adorions encore nos ancêtres et nous adorions tous les miracles de la nature. Pour un Irlandais du 5e siècle, avant Saint-Patrick, eh bien, les miracles, c'était que le soleil se lève tout le matin à l'Est.